Salut Rebelle Créative. Donc aujourd'hui encore une fois je vais partager une stratégie que j'utilise pour mon entreprise et je vais d'abord répondre à une question qui m'a été partagée, envoyée lors d'un des ateliers que je fais. Donc la question c'est comment inciter les clients à souscrire à ce programme en ligne que j'ai créé sans que je perde de temps. Question super intéressante, c'est ce que nous faisons chez Rebelle Créative, nous vendons principalement des programmes en ligne et ces programmes vont s'accompagner de coaching, de mentorat et également des mastermind. Donc c'est vraiment une expertise que j'ai, que mon entreprise possède et que nous avons donc l'habitude de vendre et nous avons exactement quelles sont les stratégies, quoi mettre en place pour être sûr que nos programmes se vendent tous les mois et sans perdre trop de temps. Ce que j'aime bien toujours répéter c'est qu'il y a différentes façons de créer ton entreprise. Il y a une méthode qui est la méthode disons la plus standard qui est vraiment de travailler, mettre beaucoup d'or dans ton entreprise, travailler fort pour arriver à des résultats ou alors travailler intelligemment, ça veut dire vraiment penser aux résultats que tu veux, mettre en place une stratégie qui va te garantir d'avoir ces résultats et donc comme ça te libérer un maximum de temps, avoir des systèmes automatisés et des processus automatiques qui te garantissent bien sûr de faire les revenus que tu veux régulièrement et donc tout ça en ayant toujours un maximum d'impact. C'est vraiment le processus que j'utilise, c'est la stratégie que je préfère, réellement cette posture d'entrepreneur qui sait réellement créer des opportunités auxquelles d'autres peuvent participer, auxquelles d'autres peuvent se joindre plutôt que d'être soit le mulet de son entreprise qui porte toute la charge de travail et qui essaie de soulever des montagnes par soi-même. Donc ce que je partage c'est toujours des solutions qui vont te donner un maximum de résultats sans avoir à trop travailler. Donc ça demande quoi ? travailler intelligemment. Donc je reviens à cette fameuse question, comment inciter les clients à souscrire à ce programme en ligne que j'ai créé sans que je perde de temps ? Alors la première chose qui va être super importante, donc avant bien sûr de rentrer dans la stratégie, si tu me rejoins, fais-moi un cœur, fais-moi un pouce, un commentaire, quelque chose pour laisser savoir que tu es là. J'aime savoir qui est présent quand il y a quelqu'un qui est présent et puis voilà. Donc moi ce que je vais te donner dans ce live, c'est vraiment la stratégie qu'on utilise et sérieusement c'est vraiment une stratégie qui appartient à une stratégie marketing de base. C'est quelque chose qui est à la base réellement de toute stratégie qui fonctionne. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment quelque chose à savoir si tu veux être en mesure de vendre quelque chose sans y perdre trop de temps. Une seule chose à savoir, d'accord ? Et c'est ce que je te partage aujourd'hui. Donc, voici ce qui est super important à connaître pour être en mesure d'inciter les clients à acheter maintenant, pas demain, pas dans dix jours, maintenant ton programme, ta formation en ligne ou tes services. Tu dois connaître l'urgence. Quelle est leur urgence ? Alors quand je parle d'urgence, il existe deux types d'urgence. Salut Aïssa ! Il y a deux types d'urgence. Il existe l'urgence du client, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'il doit absolument passer à l'action maintenant ? Et il existe ton urgence. Pourquoi est-ce que, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est important ? Donc, quelle est l'urgence de ton côté qui va faire que le client va passer à l'action ? Ok ? Donc ça, je vais expliquer exactement ce que je veux dire par là. On va commencer par l'urgence du côté du client. Donc, connaître l'urgence du client, cette urgence peut changer d'une personne à l'autre. Par exemple, si je donnais un exemple que j'aime donner, c'est par exemple l'exemple du dentiste. On sait tous que pour avoir une bonne hygiène dentaire, il faut aller voir régulièrement le dentiste, ok ? Les nettoyages, la prévention et toutes ces choses-là, c'est important. On le sait, c'est important. Et d'ailleurs, la majorité, on va essayer d'y aller quand on peut et aller voir ce dentiste. Mais là où tu peux être certain qu'une personne ne va pas négocier pour aller voir son dentiste, c'est quand il a mal, ok ? Quand il a mal à une dent, quand il a mal à une dent, qu'il y a une carré qui est douloureuse, là tu vas aller voir le dentiste en urgence carrément et le prix, quel qu'il soit, tu vas le payer. Pourquoi ? Parce que c'est là, c'est dans ta figure. L'urgence, elle est là, la douleur est là, tu veux que ça s'arrête, c'est insupportable. Donc, c'est ça que tu veux savoir. Quelle est l'urgence de la personne au moment où elle veut faire cet achat ? Et cette urgence va varier d'une personne à l'autre. Il y a des urgences qui peuvent être, par exemple, une personne qui, par exemple, une femme qui est en congé maternité et il durera peut-être, je ne sais pas, trois mois avant de sortir de ce congé. Et pour elle, c'est important qu'une situation change avant son retour au travail, par exemple, tu vois. Donc, moi, je sais qu'à une époque, mon urgence, j'avais un mariage. Mon mariage était prévu dans quelques temps et je savais que je n'allais pas travailler. Donc, je serais hors de mon business pendant deux semaines, mais je voulais que les affaires continuent à rouler. Donc, mon urgence au moment où j'engage mon coach à ce moment-là, c'est de m'assister pour être sûre que les choses roulent et fonctionnent pendant que je ne suis pas là. Donc, l'urgence est super importante à connaître, l'urgence du client. Donc, ça, c'est une information qui est facile à obtenir quand surtout tu parles à tes clients, d'accord ? Lorsque tu as des conversations de vente et ce genre de choses. Le deuxième type d'urgence dont je t'ai parlé, c'est ton urgence à toi. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que fournisseur de services, quelle est l'urgence que tu peux présenter à ton client pour qu'il passe à l'action dès maintenant ? Donc, pour ça, je vais te partager trois types d'urgence que tu vas pouvoir présenter. Ce qui est important avec les urgences, c'est qu'il faut qu'elles soient vraies, ok ? Le but, ce n'est pas de manipuler les gens, mais de simplement partager la réalité des choses. Donc, une des premières urgences que tu peux proposer, c'est par exemple un bonus qui expire, d'accord ? Et ce qui est important, c'est quand tu donnes un bonus dans ton programme, ce n'est pas juste un bonus, c'est quelque chose qui a peut-être autant de valeur que le programme lui-même. Je te donne un exemple de bonus que nous avons dans un de mes programmes en ce moment. C'est qu'à l'intérieur du programme, donc c'est un accompagnement sur 8 semaines pour vraiment mettre les bases de ta stratégie, donc d'automatisation. Eh bien, il y a un bonus que j'offre en ce moment, c'est un accompagnement, donc c'est l'accès à mon mastermind sur une année avec une rencontre par mois. Donc, ce bonus à lui-même, à lui seul, offre pratiquement autant de valeur que le programme lui-même d'accompagnement sur 8 semaines. Donc, en ce moment, c'est un bonus qui expire, parce que c'est quelque chose que j'avais lancé, parce que je lançais le mastermind, donc je voulais avoir les premières personnes dedans, donc j'ai décidé d'offrir ça en bonus. Mais là, c'est fini, ce bonus expire. Donc, forcément, que ce soit moi ou mon équipe, c'est une information qu'on communique à nos clients. Voici un bonus auquel tu as accès maintenant, mais qui n'a plus existé. Pour 2020, ce bonus ne sera plus accessible dans tous les forfaits. Donc, ça, c'est encore une chose qui va lui pousser à agir rapidement. Est-ce que tu veux profiter maintenant de ce bonus, ou alors tu le laisses passer, et à ce moment-là, ce ne sera pas du tout la même offre auquel tu auras accès. Donc, première urgence, ça peut être un bonus que la personne ne veut vraiment, et qui ne sera plus accessible bientôt. L'autre chose, ça peut être bien évidemment la deuxième urgence que tu peux mettre en place, c'est par exemple le prix. Tu peux décider qu'au moment où tu lances ton programme, tu vas faire une pré-vente. Ça, on le voit un peu partout. On le voit pour les billets de spectacle, pour un tas de choses. Il existe souvent cette stratégie qui est donc la pré-vente. Donc, ça veut dire avant le lancement officiel, tu vas faire une pré-vente. Donc, le prix sera peut-être de moitié ou 30% moins cher. Et donc, à la fin de cette période de pré-vente, les prix augmentent. Donc, ça, c'est encore une autre façon d'inciter les gens à passer à l'action maintenant. Le troisième type d'urgence que tu peux, par exemple, créer, c'est par exemple des places limitées. Donc, par exemple, il y a une date précise pour accéder à ton programme. Et passer cette date-là, c'est fini, tu n'acceptes plus personne. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un lave-de-temps pendant lequel ils doivent prendre une décision. Et passer ce lave-de-temps, c'est fini. Ils n'auront plus accès à ton programme jusqu'à X nombre de mois, X nombre d'années. Donc, ça, c'est vraiment les trois différents types d'urgence que tu peux créer. Alors, encore une fois, comme je le dis, le but ici, ce n'est pas de créer une urgence superficielle qui n'est pas vraie, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Si tu as une pré-vente, c'est réel. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de cette période-là, les prix vont changer. Mais si tu as un bonus que tu donnes en ce moment et que tu donnes juste, par exemple, pour la phase test et que tu sais que plus tard, tu ne le donneras pas, communique simplement cette information parce que c'est réel. J'ai un de mes programmes, par exemple, qui est tout petit, que je repose en ce moment quand on est à l'intérieur de mes tunnels. C'est un programme qui était vendu à 100 dollars et que je savais que, franchement, il ne va pas rester. Je le sais. Il est là juste pour l'instant, mais dans la tête, il y a déjà une réflexion qui a été entamée. Eh bien, c'est simplement une information que je communique. Je le dis. Très franchement, en ce moment, il est encore en vente. Profite-en. Je ne sais pas. Franchement, je sais que je vais le retirer. Je n'ai pas encore destiné d'une date, mais je vais retirer ce programme. Il ne sera plus du tout accessible. Donc, si tu veux en profiter, tu peux encore le faire maintenant, mais il ne sera plus disponible. Et je ne sais pas quoi te dire quand. Donc, il y a un risque là. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle le prend aujourd'hui, elle le prend. Si elle ne le prend pas, peut-être qu'il sera encore là demain. Peut-être qu'il ne sera plus là. Et c'est réel. C'est vraiment une réflexion que j'ai dans ma tête parce qu'effectivement, je ne vois plus d'intérêt de vendre ce programme. Je laisse là juste parce que je n'ai pas encore pris la décision de l'enlever, tu vois. Et puis, c'est tout. Donc, communique simplement l'urgence à la personne et elle sera en mesure de prendre la décision de faire son achat dès maintenant. Donc, voilà. C'est la stratégie que je voulais te partager aujourd'hui par rapport au fait de vraiment comment inciter les clients à acheter ton programme en ligne maintenant. Donc, sans que tu perdes de temps. OK ? Ça, c'est vraiment le plus important. Sans perdre de temps, sans avoir à passer trop de temps à essayer de convaincre les gens. Communique simplement l'urgence. Un, soit tu as besoin de savoir quelle est l'urgence de la personne et comme ça, tu es en mesure d'adapter ta proposition par rapport à son urgence. C'est dans le cas où tu es vraiment dans des conversations de vente, par exemple, avec tes clients. Ou alors, dans les autres cas, que ce soit les lancements, pages de vente et autres, c'est important à ce moment-là, toi aussi, d'avoir une urgence qui est claire. Donc, c'est-à-dire une limite, quelque chose qui va disparaître et qui fait que la personne doit passer à l'action maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ou sinon, l'offre change. Ce sont des stratégies qui ne sont pas nouvelles, comme je dis. Les commerces les utilisent. Et il faut se rappeler, nous sommes des commerçants. OK ? Quoi que nous fassions, nous sommes des commerçants. Donc, c'est important d'avoir ces promotions et ces choses qui font que les gens doivent passer à l'action maintenant s'ils veulent profiter de ce truc. OK ? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à partager. Donc, si tu as d'autres idées par rapport à justement comment créer l'urgence chez l'autre, donc de passer à l'action, n'hésite pas à laisser en commentaire. Si tu as d'autres questions, laisse-les en commentaire. Comme tu vois, je m'inspire et je prends les questions qui me sont envoyées pour créer ces contenus gratuits, ces contenus à haute valeur. Et j'espère vraiment que chacun de ces lives t'aide sur ton chemin. OK ? T'as trouvé des solutions et à améliorer tes offres et obtenir de meilleurs résultats en termes de revenus. Donc, voilà. Ça termine ce live. Merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour une prochaine, pour d'autres stratégies que je vais partager.